C'est un souvenir insidieux qui n'a toujours pas quitté les habitants de l'immeuble. Obligé jour après jour de passer devant la fenêtre de la loge du gardien, Auguste Bracogne, abattu par le tueur. Ce jour-là, Franck Tarabéli a miraculeusement échappé au tir du forcené. Quand je l'ai vu en face de moi, j'ai tout vu défiler. Là, c'était soit où je sautais, soit j'y passais. Après, les mois qui ont suivi, ça a été beaucoup de nuits blanches. Et ça fait depuis pas très longtemps que ça peut aller. Mais on y repense constamment. Un traumatisme aux lourdes conséquences. Impossible pour lui de reprendre son travail d'agent de sécurité. Le 30 janvier 2019, la vie des habitants de l'immeuble bascule. Joseph Orsigne, l'un de leurs voisins, vient de se donner la mort après avoir tué le gardien et blessé six autres personnes. Le lendemain matin, la famille de la victime crie sa douleur face au drame. Je tapais dans la fenêtre pour aider mon père. Ils l'ont pas amassé. Et mon père, il souffrait. Il est mort. La tristesse d'une fille, l'inquiétude d'un parent au chevet d'un proche à l'hôpital. Ces images, Tony Barra peut à peine les regarder aujourd'hui. Oui, son neveu a été gravement blessé lors de la fusillade. A ses côtés, au moment des faits, c'est la culpabilité qui l'habite aujourd'hui. Avec le recul, oui, peut-être s'il l'aurait attrapé, retenu. On aurait eu une histoire peut-être au commissariat. Oui, je veux dire, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est cette catastrophe-là. Si la vie a repris son cours dans le quartier, la fusillade, elle, a marqué la vie des habitants à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada